Parole de Dieu quotidienne Alors que sa nature empoisonnée à l'intérieur n'était pas éliminée L'homme qui est tellement souillé doit subir une transformation avant d'être digne de servir Dieu Grâce à cette œuvre de jugement et de châtiment Les hommes prendront pleinement conscience de l'essence souillée et corrompue en eux-mêmes Et ils pourront changer complètement et être purifiés L'homme peut être digne de retourner devant le trône de Dieu seulement de cette manière Toute l'œuvre effectuée aujourd'hui vise la purification et la transformation des hommes Grâce au jugement et au châtiment par la parole Ainsi que grâce à l'épurement, l'homme peut rejeter sa corruption et être purifié Plutôt que de considérer cette étape de l'œuvre comme celle du salut Il serait plus approprié de dire que c'est l'œuvre de la purification En vérité, cette étape est celle de la conquête Ainsi que la deuxième étape dans l'œuvre du salut L'homme est gagné par Dieu grâce au jugement et au châtiment par la parole Par l'utilisation de la parole pour épurer, juger et dévoiler Toutes les impuretés, les notions, les motifs et les espoirs individuels Dans le cœur de l'homme sont complètement révélés Même si l'homme a été racheté et si ses péchés ont été pardonnés C'est seulement considéré comme si Dieu avait oublié les transgressions de l'homme Et n'avait pas traité l'homme en conformité avec ses transgressions Toutefois, lorsque l'homme vit dans un corps charnel Et qu'il n'a pas été libéré du péché Il ne peut que continuer à pécher Révélant sans cesse son tempérament satanique corrompu C'est la vie que l'homme mène Un cycle sans fin de péché et de pardon accordé La majorité de l'humanité pêche dans la journée Pour simplement se confesser dans la soirée Ainsi, même si le sacrifice d'expiation est toujours efficace pour l'homme Il ne peut pas sauver l'homme du péché Seulement la moitié de l'œuvre du salut a été achevée Car l'homme a encore un tempérament corrompu Par exemple, quand les gens ont su qu'ils descendaient de Moab Ils ont proféré des paroles de plainte N'ont plus cherché la vie Et sont devenus complètement négatifs Cela ne montre-t-il pas que l'humanité est encore incapable De se soumettre entièrement à la domination de Dieu ? N'est-ce pas là précisément son tempérament satanique corrompu ? Lorsque tu n'étais pas soumis au châtiment Tes mains étaient élevées au-dessus de toutes les autres Même de celles de Jésus Et tu as crié d'une voix forte Sois un fils bien-aimé de Dieu Sois un ami intime de Dieu Nous préférerions mourir Plutôt que de nous prosterner devant Satan Révolte-toi contre l'ancien Satan Révolte-toi contre le grand dragon rouge Que le grand dragon rouge perde misérablement le pouvoir Que Dieu nous rende complets Tes cris étaient plus forts que tous les autres Mais vint ensuite le temps du châtiment Et, encore une fois, a été révélé le tempérament corrompu des gens Puis, leurs cris ont cessé Et ils n'avaient plus aucune résolution C'est la corruption de l'homme Plus profonde que le péché Elle est plantée par Satan Et profondément enracinée dans l'homme Il est difficile à l'homme de prendre conscience de ses péchés Il est incapable de reconnaître sa propre nature Profondément enracinée Et il doit compter sur le jugement par la parole Pour obtenir ce résultat L'homme peut dorénavant être progressivement transformé Seulement de cette manière Sous-titrage Société Radio-Canada